A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Echima Magazine retrace les parcours de quelques femmes congolaises d'éception qui ont su souffrir un chemin à travers les différents domaines de la société, y compris au niveau des institutions. En aidant l'intérim, Fifi Masuka fait bondir les recettes, surnommée « Femme de l'impossible » par certains lois labais, les réalisations de la gouverneure intérimaire en peu de temps surprend. Grâce aux performances de la province et à l'encadrement de l'IGF, le lois laba contribue au budget national à 51%. L'augmentation de recettes a permis à l'exécutif provincial de revoir le budget 2021 à la hausse. Une augmentation de 45% par rapport au budget initial. Dans la continuité du développement de la province du lois laba, de manière tentaculaire, Fifi Masuka a lancé un vaste chantier des infrastructures dans les cinq territoires, une trentaine d'avenues réhabilitées ou construites. Il y a aussi en ligne des mires de la gouverneure Masuka plusieurs routes nationales économiquement importantes pour le pays. Il s'agit entre autres de la route transfrontalière entre la RDC et la Zambie, une vraie métamorphose de la province du lois laba. Dans une interview accordée à Echima Magazine, Akacia Bandoubola, ministre honoraire de l'économie nationale et cadre de l'UDPS, se confie sur la campagne contre le tribalisme ainsi que l'émission de sa fondation, Akacia en Action. Toujours dans Echima Magazine, découvrez le portrait et combat des femmes congolaises pour leurs droits, leur autonomisation et épanouissement. Rétrouvez l'intégralité du magazine Echima dans les kiosques. Echima Magazine, un nouveau standard d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada